Nourrir le vivant, un podcast du CIRAD. Ce dérèglement climatique a aussi un impact sur plusieurs milliards d'agriculteurs et d'agricultrices. Climat, cultiver les solutions. Épisode 3, sous les arbres, le café. La variété idéale, c'est la variété qui est capable de répondre à tous les stress. C'est celle qui continue à pousser, quelles que soient les conditions. Qui gèle, qui vente, qui pleuve et qui fasse trop chaud. Et la variété qui perd, c'est celle qui se met en pause. Le café que je préfère, c'est celle-là, mais qui produit le meilleur café du monde. Ça veut dire que c'est la variété qui continue à être très robuste, etc., mais qui en plus produit un excellent café. C'est un idéal qui est inatteignable, mais qu'on essaye d'atteindre. Un caféier, ça fait des fleurs comme un faux jasmin qui pousse quelquefois le long des maisons qui fait ces dianes. Donc des fleurs blanches, très odorantes. Ça fait des fruits qui deviennent à maturité rouge comme des cerises. C'est très joli à voir. Et ça fait une arbuste qui ressemble un petit peu au camélia, si vous voulez. Benoît Bertrand est chercheur au CIRAD, sélectionneur en amélioration des plantes. Il travaille sur la génétique du café et notamment sur la sélection de nouvelles variétés pour répondre aux défis du dérèglement climatique. Les grands pays producteurs de caféiers, c'est le Brésil, le Vietnam et la Colombie, c'est le troisième pays producteur. Et ces trois pays ont tendance à cultiver en plein soleil et faire des monocultures intensives. Et ces pays sont souvent confrontés à des défis liés au changement climatique qui se traduit par des sécheresses, qui se traduit par des excès d'eau quelquefois. Il existe plus de 120 espèces de caféiers, tout originaire d'Afrique. Les deux seules cultivées pour la consommation sont l'arabica, qui donne une boisson plutôt fine et douce, et le robusta, dont le café est plus fort en bouche et en caféine. Cet or noir est planté dans les pays situés sur la bande intertropicale qui va du tropique du capricorne au tropique du cancer. On s'inquiète, on se dit que beaucoup de zones actuellement où on cultive le café ne pourra plus le cultiver dans le futur. Alors par exemple, pour l'arabica, c'est un café de concultive en montagne, ça voudra dire aller cultiver plus en hauteur. Et puis pour le robusta, qu'on appelle aussi le coffea canephora, qui lui est plutôt cultivé dans les zones basses, il faudra trouver d'autres endroits, alors peut-être se déplacer plus au nord, plus au sud. En tout cas, tout ça pose beaucoup de questions et tout ça aura beaucoup de répercussions au niveau social, au niveau économique. Et ça n'est qu'une partie de la solution, bien entendu, mais on propose de développer des variétés tolérantes aux fortes chaleurs, tolérantes aux sécheresses et tolérantes également aux excédots. Il y a une urgence à sauvegarder les espèces sauvages, parce que c'est peut-être un réservoir de gènes pour améliorer les espèces cultivées. Par exemple, il y a des espèces sauvages qui poussent dans des environnements extrêmement secs. C'est une espèce qui peut-être on ne cultivera jamais, mais pour laquelle on pourra aller chercher des gènes qu'on essaierait d'introgresser, de greffer, si vous voulez, dans les espèces cultivées. Au Nicaragua, comme partout en Amérique centrale, les ouragans sont de plus en plus fréquents et violents. Le rythme des saisons change, les températures augmentent et les pluies sont désormais plus irrégulières. La région Amérique centrale est particulièrement touchée par le réchauffement critique. C'est une région qui fait une espèce de cordon ombilical entre les deux Amériques, Amérique du Nord et Amérique du Sud, avec un versant pacifique et un versant atlantique. Et le café est cultivé sur la cordillénique de toute cette zone. Le café a été introduit au Nicaragua comme en Amérique centrale au XIXe siècle. Depuis, il représente une culture très importante pour l'économie de ces pays. C'est une des premières sources de revenus pour le Nicaragua, par exemple. Et vous avez plus de 50 000 producteurs de café, qui sont en général plutôt des petits producteurs, et qui cultivent sur les flancs des volcans. Sur des pentes, il faut retenir le sol, il faut planter des arbres. Et donc souvent, très souvent, et très majoritairement, le café en Amérique centrale est cultivé avec des arbres. Et donc on appelle ce système l'agroforesterie. On va avoir l'espèce qui est cultivée, qui est le caféier. Et puis vous allez trouver dans le même parcelle un peu de bananes, par exemple, qui va servir aux producteurs qui sont utilisés par la famille, pour vendre un peu au marché des bananes. Et puis surtout, on va trouver des arbres. Et ces arbres sont des arbres, quelquefois, qui donnent des fruits. Et puis, la plupart du temps, qui donnent simplement du bois. Alors ça peut être pour le chauffage, ou ça peut être du bois qui va être ensuite utilisé pour faire des meubles, des planches, des constructions. Sur un hectare, vous allez trouver au moins 60 à 150 arbres qui peuvent être de tailles différentes, mais de très gros arbres, majestueux. Et ça fait un ensemble, ça fait un paysage qui est plutôt lié à voir, très esthétique. Tous ces arbres, évidemment, ils abritent une faune. Il va y avoir des oiseaux, vous allez avoir des reptiles, vous allez avoir des insectes. Et tout ce petit monde, ça forme une biodiversité qu'on est content de préserver par l'agroforesterie. Finalement, l'agroforesterie, c'est une forêt un peu dégradée, mais c'est mieux qu'une pas de forêt du tout. Les arbres viennent protéger les cultures de caféiers, font chuter les températures au champ, protègent les sols, empêchent l'excès d'eau et maintiennent la biodiversité. Pourtant, cultiver plusieurs espèces ensemble se fait au détriment du rendement. Si on compare l'agroforesterie avec un système en monoculture en plein soleil, on estime la perte de rendement à 30% environ. Le caféier, c'est une petite plante, un petit arbuste, donc il vit sous le couvert de ses grands arbres. Et lorsqu'il est à l'ombre, il devient un peu feignant et il a tendance à moins fleurir et donc à moins produire. Ça veut dire que les pays qui cultivent en agroforesterie, il y a une baisse de compétitivité, de productivité par rapport aux pays qui cultivent en plein soleil. Du coup, les pays qui cultivent en plein soleil, ils vivent sur ce qu'on appelle la rente du sol, ils abîment leur sol, mais en attendant, c'est eux qui gagnent le plus d'argent. Les cerises du café, on les coupe à la main, que les cerises qui sont rouges, il faut les ramasser de l'arbre très vite. Deux ou trois jours pour faire ça. C'est très courant que dans la saison des récoltes, il pleut. Et s'il pleut, les gens ne veulent pas aller récolter les cerises dans les champs, donc on perd de la qualité. Avec les changements climatiques, ce n'est pas une pluie de dix minutes. Des fois, ça pluie toute la nuit, c'est une catastrophe. Mais avec le système agroforestier, ça permet d'atténuer les dommages. Edgardo Alpissar est agronome de formation. Au Nicaragua, il est responsable de développement durable à Ecom, deuxième négociant de café au monde. Ecom apporte son soutien aux producteurs, en leur proposant par exemple de cultiver des variétés hybrides de caféier mieux adaptées au changement climatique. Ici, dans le nord du Nicaragua, il y a une culture très haute du café de qualité. Je suis ici, là, depuis presque 15 ans, travaillant avec les planteurs. Et c'est justement maintenant que je vois qu'il y a des planteurs qui viennent pour acheter les cibritres. Il y a une opportunité avec les cibritres de produire plus dans la même terre que son parents ont produit le café, qu'ils sont hérités. Mais il voit plus que le changement climatique est là. Je suis la quatrième génération de producteur du café. Je suis né dans une ferme très proche de la ville. Comme ça, je peux profiter d'avoir une très bonne éducation, mais d'aller dans les chambres du café. J'ai vu des agronome venir avec mon parent pour marcher à la ferme et faire des recommandations, qu'est-ce qu'il faut appliquer. Et je voulais faire ça. C'est pour ça que j'ai continué à faire les études jusqu'à le doctorat. Il y a très peu de gens qui ont l'opportunité de faire un doctorat au café. Et moi, j'ai la chance d'être avec les chercheurs du CIRAD et avec les planteurs du café. On va continuer à regarder tout ce qui se passe. S'il y a de nouvelles techniques pour améliorer, donc on peut utiliser des drones, des machines. Il faut dans l'avenir travailler avec ça. Comment on s'adapte à la technologie ? L'échangement climatique, c'est une chose qui va faire une séparation des gens qui vont continuer dans la filière et des gens qui ne vont pas continuer. Mon boulot, c'est de transférer cette technologie, l'adapter pour les producteurs. Le négociant en café Ecom a tissé une relation de long terme avec les producteurs. La majorité d'entre eux lui fournit du café depuis plus de 20 ans. Ce café de haute qualité, cultivé sans pesticides, est ensuite exporté vers plus de 50 torréfacteurs dans le monde. Selon Edgardo Alpissar, l'industrie mondiale du café se prépare tant bien que mal au dérèglement climatique. L'industrie, par exemple, elle a déjà investi dans une grande plateforme qui s'appelle World Coffee Research, qui assemble tout l'institut de recherche de tous les pays qui produisent du café. Ce qu'ils font maintenant, c'est de partager les variétés qui sont les plus nouvelles dans chaque pays, pour les tester dans les autres pays, des choses comme ça. Et oui, ils sont concernés par les changements climatiques, surtout parce qu'il y a une grande dépendance au café du Brésil et du Vietnam. Le Brésil pour l'Arabica et le Vietnam pour la Robusta. Si un jour il y a une sécheresse, ou un fond froid au Brésil, ou une inundation à Vietnam, il y aura une coupe de fournisseurs du café. Et par contre, les deux pays produisent beaucoup de café, mais pas de très haute qualité. Ils produisent de volume, surtout pour l'industrie du café soluble, le café instantané. Et donc, le reste des pays qui produisent des cafés de très haute qualité, comme nous ici, dans l'Amérique centrale. Nous sommes les deux grands producteurs et exportateurs du café du Nicaragua et dans les autres pays ici. Donc, on travaille ensemble avec les trois facteurs pour voir comment on peut, dès le plateur, s'adapter à cette situation. Pour améliorer la rentabilité des cultures, le projet européen Bride Calf s'est tenu de 2017 à 2021. Le Nicaragua était l'un des pays partenaires. Objectif, adapter les plantations de caféiers à l'ombrage des systèmes agroforestiers, mais aussi aux changements climatiques grâce à des variétés mieux adaptées aux températures élevées. Les variétés actuelles sont des variétés qui produisent beaucoup en plein soleil et qu'il se trouve qu'elles produisent très peu lorsqu'on les met sous l'ombre. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on peut inverser la question ? Parce que le caféier arabical, il provient de l'Éthiopie. Et en Éthiopie, c'est un caféier qui vit naturellement à l'état sauvage, sous ombrage. Et donc, il y a une source de variations, de variabilité génétique qu'on peut exploiter. Et on s'est dit, on va l'exploiter. Et on a commencé à faire des programmes de sélection pour l'adaptation à l'ombrage. Il faut qu'on ait des caféiers qui produisent beaucoup, qui soient résistants aux maladies, qui fassent un café de bonne qualité. Et là, on ajoute une condition, oui, mais en plus, il faut qu'ils le fassent sous ombrage. Alors, ça fait beaucoup. Ça fait que notre cahier des charges, il est beaucoup plus complexe qu'il ne l'était il y a 10 ans, il y a 20 ans. Les défis sont de plus en plus importants. En attendant, on a cette solution de l'agroforesterie qui est une bonne solution. Et le fait d'avoir des arbres, ça tamponne les effets du réchauffement climatique. Ça permet de gommer un peu les grosses variations de température dans la journée. Donc, ça permet aux plantes de mieux supporter des périodes de sécheresse, de mieux supporter des périodes de fortes insolations, aux très fortes températures. Ça permet aussi aux sols d'être retenus, d'éviter les glissements de terrain lorsqu'il y a de très fortes pluies. Et c'est pour ça qu'il est important, pour les prochaines années, de développer ces variétés qui sont mieux adaptées, qui sont plus productives. Et on sait qu'on peut y arriver. Le projet Britcaf a permis d'évaluer et de démontrer que les systèmes agroforestiers n'ont pas pour seuls bénéfices de limiter la dégradation des sols. Donc, Britcaf, c'est l'analyse de différentes variétés de café arabica hybride qu'on a produit et vendu pendant plus de 15 ans dans toute l'Amérique centrale. Mais on n'était jamais testé qu'est-ce qui se passe avec cet hybride de café. On chute l'ombrage. Et donc, maintenant, le projet de ce café, c'est d'évaluer les hybrides dans des conditions d'ombrage permanents, dans des systèmes agroforestiers avec des arbres natifs, des cèdres. L'anglais s'appelle mahogany de caob. Ils sont des bois précieux. Quand on les plante en même temps que le café, ils poussent très vite. Et quand il y a de ce type de bois après quelques années, les valeurs de la terre s'amontent. Donc, après 5 ou 7 ans, 10 ans, c'est comme un paysage qui ressemble en forêt mais qui ont des soudes. On a du café très bien adapté à cet ombrage. Pour le contraire, les variétés qu'on utilisait avant, si on les plantait au-dessous de cet ombrage, la productivité baissait beaucoup parce qu'ils ne sont pas adaptés à l'ombrage. Et la quantité de champignons, de bactéries, de tout ça, ça a augmenté trop. Donc, on a perdu la qualité. Ces nouvelles variétés hybrides produisent entre 30 et 80 % de plus que les variétés classiques et deux d'entre elles sont particulièrement adaptées à de forts niveaux d'ombrage. Depuis 6 ans, un nouveau modèle d'organisation est testé pour mettre ces variétés performantes à disposition des producteurs. On met autour de la table des producteurs, des banquiers, des négociants de café et puis l'acheteur de café final. Donc, on a créé un cluster de café au Nicaragua de 1300 hectares et assez expérimental dans lequel il y a les différents acteurs qui ont accepté d'investir et de créer ces 1300 hectares à partir de fermes de producteurs qui avaient des difficultés financières. Il y a plusieurs choses vertueuses. C'est-à-dire qu'on impose au producteur un cahier des charges. On lui dit qu'il va falloir planter tel type d'arbre, tel système agroforestier. Mais le producteur, il est assuré d'avoir un crédit très bon marché qui est une très grande difficulté en Amérique latine. On l'aide à replanter complètement à zéro. Toutes les anciennes variétés qui sont peu productives, tout ce qui fait qu'en fait, finalement, il avait pratiquement fait faillite, on le fait repartir dans un système modernisé avec des innovations tout en conservant l'agroforesterie. Et tout ça, ça forme un cluster puisque ce cluster va produire la même qualité de café, la même variété, ce qui va permettre à un industriel d'ailleurs, à des gros industriels, d'acheter en toute confiance un café où il y a une traçabilité et un type de café qui va lui permettre d'avoir une qualité standardisée. C'est un modèle innovant, nouveau, d'organisation entre acteurs. Il y a moins des biannualités. Avant, il y avait une année de très haute production du café et l'année prochaine, il y avait une forte baiser de production. Mais là, maintenant, ce qu'on voit avec les civils dans les clusters d'agroforesties, on a presque même la même productivité chaque année. Donc aujourd'hui, ce qu'on tire comme bilan, c'est que les producteurs sont très satisfaits, ils veulent continuer, l'industriel qui achète le café est très satisfait de la qualité du café qui est produite. Par contre, il a du mal à assurer un achat constant parce qu'il faut savoir que le prix du café, il varie énormément. C'est un produit sur lequel il y a beaucoup de spéculation. La difficulté, c'est de fixer un cours qui soit fixe et ça, ce n'est pas facile pour un industriel de dire je fixe un cours du café sans tenir compte des variations de la bourse. Les clusters agroforestiers, ces petits groupes de producteurs, torréfacteurs et négociants sont unis par des valeurs telles que le circuit court, la traçabilité et le respect de l'environnement. Les arbres de bois d'œuvre ont de multiples bénéfices. Ils permettent aux producteurs de diversifier leurs revenus, voire de se constituer une épargne et ils ont aussi donné lieu à une nouvelle pratique, une compensation financière. Les partenaires économiques calculent l'empreinte carbone des cultures et indemnisent les producteurs à hauteur du carbone stocké par les arbres plantés. L'agroforesterie est un pari de long terme. Pour accompagner cette transition, les systèmes de production évoluent tout en travaillant à garantir la qualité du café et des rendements suffisants. La consommation de café augmente de 2% par an. Les gens aiment consommer le café. Il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas à consommer de café. Par contre, il va falloir qu'on fasse énormément preuve d'imagination pour trouver des solutions. L'agroforesterie est une des solutions. Elle préserve la biodiversité, le sol et finalement, elle préserve l'avenir et les sols des zones montagneuses. Il faut continuer avec le café, mais d'une manière différente. Travailler avec les gens qui veulent changer des choses aussi. La production de café va et doit s'adapter et va évoluer très fortement dans les prochaines années pour répondre aux défis du changement climatique.